Donc cette présentation, évidemment vous avez bien compris que nous sommes un département assez important en taille, en budget, et donc on a un contexte complètement différent par rapport à la présentation précédente. Donc on va retrouver évidemment des valeurs qui sont les mêmes, mais dans un contexte dans lequel nos actions sont un peu différentes quand même. Donc le département de la Gironde, c'est 6500 agents, c'est le département le plus vaste de France, et donc on a une action sur le territoire quand même assez importante de par 250 sites distants, des MDSI, des CRD, des choses comme ça, je parle pas des collèges. Et donc en fait, la DSIN exactement, du département, c'est 110 agents. Alors 110 agents qui comprennent 20 personnes de l'imprimerie. Au service études, c'est à peu près 35 si je me trompe pas, parce qu'on vient de faire une réorganisation, donc c'est un petit peu changé. Et justement, dans le cadre de cette nouvelle réorganisation qui a eu lieu en début 2018, nous avons un élu qui promeut le libre de façon assez virulente, et c'est très bien pour nous. Donc nous, on a au moins pas cet effort à faire, donc c'est déjà pas mal. Donc il nous a demandé de remettre à plat la démarche du libre, d'où cette présentation, alors qu'il a été beaucoup plus étoffé pour lui, qui dure une heure. On a eu la chance d'avoir une heure avec notre vice-président, ce qui n'est pas donné à tout le monde, en tout cas chez nous. Donc on a pu lui exposer un certain nombre de choses, et donc remettre à plat. Donc ça voulait dire déjà faire un bilan. Alors théoriquement, il y a une animation avec une souris, mais je pense que ça devrait aller, parce que c'est dans l'ordre. Voilà, donc un bilan, je vais regarder là-bas. Donc le libre en Gironde, alors j'ai commencé en 2007, finalement c'est bien avant, puisqu'il y a toute la partie infra, dont Thibaut fait partie, il est adjoint au chef de service du service infrastructure, donc à la DSIN. Vous savez depuis bien longtemps qu'au niveau infra, le libre a explosé et est extrêmement utilisé. Là, on va plus s'orienter sur les services numériques, sur cette présentation et sur ce qu'on a pu faire et ce qu'on aimerait faire à l'avenir. Donc là, j'ai essayé de rappeler un petit peu quelques actions qu'on a pu mener depuis 2007. Donc évidemment, on a adhéré à la Dulacte. On a été, alors c'est pas dans l'ordre, on a été récompensé donc sur ce fameux label territoire numérique libre. On a repris un logiciel que vous devez certainement connaître qui s'appelle GRE, qui permet de faire des réservations de salles et de ressources d'une manière générale, qu'on a forqué de suite parce qu'on a essayé de travailler avec l'universitaire qu'il avait mis en place à l'époque. Mais pour lui, c'était un petit peu trop trop lourd de travailler avec nous. Donc on a forqué et on a créé donc une version plus étoffée, on va dire, qui s'appelle Gremlins, qui permet d'aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de ce logiciel. Ensuite, nous avons depuis 2007, alors on est passé par des briques un petit peu différentes. On est passé par la brique APPFUSE, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Et ensuite, on est passé sur GRAZE, ce qui nous a permis de développer à partir de vraiment de composants libres et de plugins libres, un nombre, on va dire, assez impressionnant de services numériques, au nombre de 35. Ensuite, dernièrement, on a réécrit notre site Gironde.fr sur Drupal. Auparavant, il était sur JCMS. Donc un saut quand même assez important par rapport aux libres et on va dire un retour très, très satisfaisant par rapport à nos élus, à nos directions, à nos citoyens pour ceux qui s'expriment. On a d'autres logiciels type WordPress qui nous permettent de faire d'autres sites. Ensuite, on a des actions de mutualisation par rapport à des produits de la Dulac, donc à Zalaé pour le système d'archivage électronique, avec notamment la Bordeaux Métropole. Alors, avec la région au départ, mais qui s'est retirée. Donc, c'est un peu compliqué la mutualisation. C'est, on va dire, l'axe le plus délicat dans le libre. C'est vraiment la mutualisation. On y reviendra après. Ensuite, on a eu un certain objectif de suivi de toutes les actions qu'on pouvait faire par rapport au libre par le biais de fiches actions. Des fiches actions où, en fait, chaque année, on devait remplir un certain nombre de données qui permettaient d'avoir des indicateurs pour permettre de suivre un peu l'évolution du libre dans la collectivité. Donc ça, c'est la mission Agenda 21 qui s'en occupe. Ensuite, on s'est équipé d'autres solutions. Donc, Slow, ce qu'on en parlait hier, de eParafer. Avant Slow, on avait Fast. On est très content d'être passé sur Slow. Ça, c'est clair. Fast marchait très bien, sauf jusqu'au jour où je ne me rappelle plus exactement parce que ce n'est pas récent. Une fonctionnalité n'était pas présente dans les temps imparti par rapport au ministère et Slow permettait de le faire à l'époque. Donc, on est parti sur Slow et on est absolument satisfait. eParafer aussi, donc, qui communique évidemment avec Slow et eParafer aussi qu'on a réutilisé pour une gestion de courrier interne. Les courriers signalés exactement. tout ce qui est en lien avec la direction générale. On assiste également à des salons. J'en ai cité certains dans nos projets. Donc, je vous ai dit, on a peut être une quinzaine de développeurs au niveau du département. Donc, à chaque fois qu'on démarre un projet, évidemment, se pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas une solution libre qui existe ? Est-ce qu'on pourrait la réutiliser, voire l'adapter ? Un certain nombre de choses. Donc, ça, ça fait partie de nos étapes de projet. Ensuite, on a eu un gros chantier d'analyse et de chiffrage par rapport à une migration de Microsoft Office du Pack Office vers Open Office qui a échoué. Bon, on n'y reviendra pas. C'est plus une décision élue qui nous a un peu capoté le projet qu'autre chose. Et puis, on a, à un moment donné, été sur un socle mutualisé Cap des maths dont on a entendu parler, qui, à l'époque, était pour nous peut-être pas encore assez mûr et sur lequel on a développé des solutions, mais sur lequel on n'a pas investi au final. On est reparti sur notre framework Grays pour continuer. Alors, le problème du département de la Gironde, c'est la libération des outils. Vous allez voir le slide après. Pourquoi ? Alors, on a libéré l'AIP, Annuaire Interne des Personnels, en 2010. Dans le cadre de l'Open Data, on avait libéré, évidemment, nos données budgétaires. Mais, en 2017, on a rajouté une couche qui est l'utilisation par le biais d'un outil. Donc là, l'objectif étant de rendre accessible la donnée budgétaire aux citoyens. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est libéré, que chaque collectivité utilisant la norme M52 peut s'approprier en fonction d'un paramétrage, puisqu'évidemment, on a un cadre de gestion, une nomenclature M52, il faut arriver à trouver les correspondances, donc ça se paramètre. Et du coup, ça permet de vulgariser, de donner des éléments compréhensibles au grand public. J'accélère, excusez-moi. Alors là, le fameux slide dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, ce sont nos 35 services numériques. Donc, ça va sur tous les pans fonctionnels, tous les types de public, usagers. Donc, agents, il y a beaucoup d'outils pour les agents en interne. Il y a pour les citoyens, il y a pour les partenaires, il y a pour les associations. Donc, il y a beaucoup d'outils. Vous pourrez en prendre connaissance et revenir vers nous, parce que l'intérêt pour nous, maintenant, c'est que, vous l'avez bien compris, on produit, mais on ne libère pas. C'est le gros changement qu'il va y avoir à partir de maintenant. Donc, tous ces outils-là, l'objectif, c'est de les libérer. Alors, le problème, ça serait évidemment de les reprendre pour être sûr qu'ils soient bien libérés. Ça sera l'objet des slides suivants. Mais ça va demander un travail considérable. Donc, il est possible qu'on libère en l'état dans un premier temps. Alors, ça, ce sont des choses qui ont déjà été dites par mes précédents collègues. Donc, les enjeux objectifs. Alors, je ne vais pas vous les rappeler tous. Je pense qu'ils sont bien connus. Je vais peut-être aller un peu plus sur les derniers qui nous concernent par rapport à notre nouvelle démarche. Donc, c'est d'être acteur, contributeur et pas que producteur ou pas que utilisateur de solutions libérées. Ensuite, ce qu'on aimerait mettre un petit peu en relief, c'est la distribution de ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est-à-dire que pas tous travailler sur la même chose, même si on mutualise, quelque part, c'est aussi intéressant qu'un département, une commune ou autre, une association ou un individu puisse travailler sur un thème et ensuite d'autres sur d'autres thèmes. Ça permettrait aussi peut-être, c'est un axe, peut-être une piste d'amélioration pour aller un petit peu plus vite. Le problème de la mutualisation, justement, c'est parfois des blocages soit par rapport aux politiques, par rapport à d'autres choses qui nous ralentissent. Ensuite, on a un gros travail à mettre en place avec Gironde Numérique, qui est une émanation du département qui s'occupe des collectivités locales, donc les communes, les CDC, qui sont adhérentes à Gironde Numérique et qui proposent un bouquet de services libres et pour lequel on pourrait nous proposer encore d'autres services, notamment ceux qu'on a déjà fait. Et le dernier point, c'est surtout, là j'ai vu que le directeur du programme des camps, il n'est plus là, était dans l'Assemblée, donc c'est travailler aussi avec l'État, parce que l'État est très orienté maintenant sur tout ce qui est libre. Et donc c'est aussi contribuer, parce qu'il nous appelle à la contribution, à l'utilisation et à la contribution. Donc là, nous, on voudrait aller avec eux, participer à des groupes de travail thématiques et avancer ensemble. Il vous reste moins d'une minute. Là, ça va être dur. Donc, je vais aller très vite. Bon, je passe les différents paliers, donc l'incontournable, développé, la qualité, je vais vite y aller quand même, la documentation, où là, nous, on est assez faible et on voudrait vraiment pouvoir penser réutilisateur. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui récupère un outil libéré, ce n'est pas sûr qu'il s'en sorte. Donc, la documentation, c'est extrêmement important, donc il faut que nous, on fasse un effort par rapport à ça. Je ne sais pas, voilà. Je vais aller sur le côté qualité. Donc là, on est en train de mettre en place une plateforme du DevOps, je pense que vous connaissez tous, où en fait, on a un ensemble d'outils qu'on assemble et qui sont orchestrés, notamment par Jenkins, qui permettent de valider, de vérifier, de tester tous les développements qu'on fait et de sortir au final une version qui a passé tous les tests de non-régression et qui est conforme à des normes, enfin un ensemble de choses. Et qui, au final, peut être mis sur une forge. Je passe rapidement. Je vais vraiment aller très, très, très vite. Excusez-moi. Donc là, juste, on veut aller encore plus loin dans le partage et la diffusion. Et pour ça, en fait, le département se propose de travailler sur l'hébergement pour des structures qui sont plus petites, qui ont moins de moyens que nous. Donc, l'hébergement de services, que ce soit en infrastructures, en plateforme ou en solutions. C'est-à-dire mettre en place, en disposition, de la CPU des serveurs, de la RAM, de l'espace disque. Ou, pour les structures qui ont plus de capacités en développement, mettre en place des briques logicielles. Donc, toujours basées sur de l'open source, du Java, du Tomcat. Pour qu'elles puissent diffuser leur contenu. Ou, enfin, dans le cadre des solutions que l'on libère, mettre à disposition des structures qui n'ont aucune ressource informatique. Nos logiciels, en assurant nous-mêmes l'administration, la sauvegarde, etc. Voilà. Merci. 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 Merci.